Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce fil rouge sur la paléoneurologie. On continue notre fil rouge de l'été, sauf que cette fois je vais vous laisser pour les 3 ou 4 prochaines vidéos avec le docteur Raphaël Hanon, un spécialiste de la taphonomie. Alors la taphonomie, qu'est-ce que c'est ? C'est la science de comment les choses deviennent des fossiles. Vous m'avez entendu par exemple répéter maintes et maintes fois dans plein de vidéos différentes que c'est pas parce qu'on retrouve plusieurs squelettes fossilisées ensemble que ça veut dire que les animaux qui ont produit ces squelettes ont vécu ensemble. D'ailleurs ça ne veut même pas dire qu'ils sont morts ensemble. Ça pourrait être une simple coïncidence, ça pourrait être une rivière qui les a rassemblés. Donc il y a plein de raisons pour lesquelles plusieurs squelettes pourraient se retrouver ensemble et c'est la taphonomie, c'est l'étude en fait de l'environnement de dépôt et de la façon dont ces squelettes se sont trouvés réunis qui va nous dire si oui ou non on peut interpréter la présence de squelettes ensemble comme ayant appartenu à des animaux qui ont vécu ensemble. Donc Raphaël Hanon, le docteur Raphaël Hanon est un spécialiste de cette discipline qu'on appelle la taphonomie et je vous laisse avec lui. Profitez-en bien, à plus tard. Ok, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce cours d'introduction à la taphonomie. Alors tout d'abord, je tenais à remercier Julien Benoît pour me laisser l'opportunité de donner ce cours introductif sur sa chaîne, Entract Science. C'est une super opportunité pour moi de faire connaître ma discipline mais aussi de tout simplement m'entraîner à communiquer autour de cette discipline qui est souvent méconnue du grand public. J'aimerais également me présenter d'abord parce que c'est vrai que c'est la première fois il me semble que j'apparais là sur la chaîne. Donc bonjour à toutes et à tous. Je suis le docteur Raphaël Hanon. Donc moi je suis chercheur post-doctorant à l'université du Wittwatersrand à Johannesburg en Afrique du Sud. J'ai obtenu une thèse de doctorat du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris en 2019. Et moi je m'intéresse principalement ici en Afrique du Sud et en Afrique australe en général à l'évolution du régime alimentaire et des comportements de subsistance. On va le voir un peu pendant ce cours chez les hominines, un peu tout au long de leur histoire évolutive mais principalement nous allons le voir pendant une période cruciale de l'évolution de la ligne humaine qui est le plioplistocène. Donc ce cours il va être divisé en deux grandes parties. Je vais d'abord moi vous présenter des définitions définition de ce qu'est la taphonomie définition de ce qu'est le plioplistocène. Nous verrons un peu aussi un peu d'histoire et d'historique de cette discipline en Afrique principalement. Un peu de méthode, de méthodologie, de concept pour un peu comprendre ce qui se fait en ce moment. Donc ça ce sera la première partie. Et ensuite dans une autre vidéo, dans une deuxième partie, je vous présenterai des études de cas, des exemples un peu plus concrets de ce qui se fait en ce moment et de ce qui est débattu en taphonomie. Je vous présenterai des sites en particulier en Afrique toujours, on le verra mais on restera concentré sur l'Afrique. Donc des sites plioplistocène africain pour lesquels les données ou plutôt l'interprétation des données ne fait pas vraiment consensus dans la communauté scientifique et on verra pourquoi. Et normalement, en ayant vu la première vidéo, cette première partie, vous serez capable d'avoir en tout cas une grille de lecture pour essayer de comprendre où se situent exactement ces débats. Donc commençons tout de suite par un peu de définition. Alors qu'est-ce que la taphonomie ? Alors la taphonomie, ça a été inventé en 1940 par un paléontologue russe du nom d'Ivan Efremov qui était également écrivain de fiction. Donc peut-être certains d'entre vous le connaissent déjà à travers ses écrits de science-fiction. Mais il était avant tout paléontologue et il a été d'une influence majeure dans la paléontologie moderne parce qu'il a, dans une de ses publications en 1940, défini ce nouveau terme qui est la taphonomie, qui est, en fin de compte, étymologiquement la racine du mot taphonomie. Elle vient de la contraction de deux mots du grec ancien qui est taphos, qui veut dire l'enfouissement, buriol, donc l'enfouissement de quelque chose, et nomos, qui sont les lois en général. Donc, étymologiquement, ce terme signifie les lois de l'enfouissement. La taphonomie, c'est ça, c'est l'étude de ce qu'on peut parfois appeler les phénomènes de fossilisation, mais pas que, et on le verra. Ce serait un peu réducteur de limiter la taphonomie à simplement des processus de fossilisation, on verra que ce n'est pas le cas, en tout cas pas dans la définition moderne du terme. Donc, c'est Ivan Efremov, ce paléontologue russe, en 1940, qui a défini ce terme. Alors, il faut savoir, je ne vais pas revenir sur toute l'histoire de la taphonomie, 1940, c'est l'invention du terme, mais il faut savoir que la taphonomie existait par essence, bien avant la définition même du mot, notamment en médecine légale, ce qu'on appelle la forensique. Et on a des exemples très tôt, même de Léonard de Vinci, qui appliquait des principes paléontologiques et taphonomiques. pour démontrer l'existence de dépôts marins en Europe. Je ne vais pas trop détailler là-dessus, il y a de la littérature là-dessus, sur l'histoire de la taphonomie, il y en a pas mal. Donc, si vous êtes intéressé un peu par ça, vous pouvez aller voir plutôt ça. Voilà. Donc, les lois de l'enfouissement. Il faut savoir que la définition d'origine donnée par Efremov, c'était que la taphonomie, c'est l'étude de la transition des restes d'animaux, de la biosphère à la lithosphère. Qu'est-ce que ça veut dire ? La biosphère, c'est toute la dimension vivante d'un écosystème, tandis que la lithosphère, c'est toute la dimension minérale, non biologique, d'un environnement ou d'un écosystème. Et lui, ce qu'il dit, Efremov, c'est que la taphonomie, c'est l'étude de la transition d'un animal vers le monde minéral, ce qu'on pourrait comprendre par fossilisation, un phénomène de fossilisation. Mais on va le voir que pendant ce processus, pendant cette transition, beaucoup d'événements peuvent se produire et tout ça, on va le développer par la suite. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la définition a un peu changé, elle s'est un peu étendue. Et aujourd'hui, c'est plutôt la taphonomie, l'étude de la transition d'une forme vivante et pas que d'un animal. l'étude de la transition de sa forme vivante à sa mort jusqu'à sa découverte. Ce serait plus ça, aujourd'hui, la définition moderne. Qu'est-ce que ça change ? Ça change que forme vivante, ça ne réduit pas, ça ne réduit plus seulement la taphonomie à l'étude des restes d'animaux, mais ça englobe également tout autre type de bio-artefacts, donc ça peut être des plantes, ça peut être des ossements animaux, effectivement, mais aussi des invertébrés et tout ça, et pas forcément que des animaux vertébrés qu'on pourrait imaginer dans le sens commun. Et ensuite, ce qui nous intéresse, ce n'est pas seulement comprendre comment il s'est fossilisé, comment il est devenu part du monde minéral, mais c'est également essayer de comprendre tout ce qui s'est passé entre la forme vivante, l'état vivant, l'état de mort et l'état de découverte par la suite. Tout ce qui peut se passer entre toutes ces étapes. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que vous prenez, on va rester sur le cas classique d'une forme animale vivante. Un animal vivant, un animal vivant, il peut, il va, à un moment de sa vie, subir ce changement d'état qui est la mort. Et ça, ça peut arriver de différentes façons, que ce soit de manière naturelle, dite naturelle entre guillemets, donc ça peut être par un événement catastrophique, pour exemple, simplement une éruption volcanique, coulée de lave, une montée des eaux, noyade, un animal qui s'embourbe et qui se noie ou s'étouffe. Ça peut également, et c'est souvent une des causes majeures qu'on retrouve nous, en tout cas, dans les sites paléontologiques et archéologiques, par prédation. La mort par prédation, un carnivore va abattre un animal et voilà. Donc, c'est une des causes principales de mort, mais il y a également les maladies, etc. Ensuite, forcément, vous vous en doutez, ce cadavre ne s'arrête pas de vivre à ce moment-là. Il a une histoire très très longue, il va avoir une histoire très très longue. Après sa mort, ce corps continue d'avoir une histoire, notamment par l'arrivée d'espèces qui vont se nourrir de ce corps, que ce soit les carnivores, mais aussi les insectes, les oiseaux, par charognage ou simplement après avoir abattu l'animal simplement. Voilà, le carnivore se nourrit de cette carcasse. Ensuite, une fois que toute trace de viande disparaît, une fois que l'animal n'a plus, une fois que la carcasse n'a plus d'intérêt aux yeux d'autres formes vivantes, il reste malgré tout des os, des parties du squelette qui sont encore en place, qui sont encore là, à l'air libre et qui peuvent être déplacées, soit par piétinement, par exemple, ça peut arriver si de nombreux individus, admettons de bovidés, des antilopes, qui prennent chaque année le même couloir migratoire si plusieurs individus meurent à cet endroit et que l'année d'après, le couloir migratoire est réutilisé, qu'un effet de piétinement impacte cette carcasse de l'année précédente et déplace les os, les fractures, les explose et les déplace surtout. Mais pas que par piétinement, effectivement, forcément, le déplacement et l'altération d'une carcasse peut arriver par de nombreux biais, que ce soit également des coulées de terrain, l'érosion tout bêtement ou encore une inondation qui peut très facilement déplacer des ossements. en parlant de ça, le déplacement, le piétinement, tout ça, ça peut être mixé par des effets d'altération climatique qu'on appelle l'intempérisation en français ou weathering en anglais, qui est en fait l'altération des ossements à la suite des variations climatiques. Ça va être variation de l'humidité, variation en température, en exposition du soleil, par exemple, en préhistoire européenne, pour la préhistoire un peu plus récente, sur des sites à Homo sapiens du Paléolithique supérieur, par exemple, là où on a les cycles glaciaires qui sont déjà bien installés, on a des phénomènes qu'on va appeler de gélifraction, qui va être en fait l'altération gel-dégel, qui va pouvoir avoir un effet parfois assez destructeur sur les ossements, car ça va forcer l'os à se rétracter et ensuite à parfois exploser sous l'effet du gel et du dégel. Une fois que tout ça est fait, on peut également avoir, d'ailleurs, ce n'est même pas forcément après tout ça, tous ces phénomènes peuvent être s'alterner, il n'y a pas d'ordre spécifique à ces événements. On peut avoir les effets des plantes parce que les racines des plantes sont très acides et très mauvaises pour la conservation des os et elles peuvent facilement altérer ces fossiles. Et on a également d'autres formes vivantes comme les rongeurs, qui aiment beaucoup, on va le voir après, qui aiment beaucoup ronger les os, les déplacer, les emmener dans leur petit chez soi. Ça leur permet, comme les rongeurs, vous le savez, probablement ont des seins incisives à croissance continue, ça leur permet en fait d'abraser leurs dents de manière assez naturelle en utilisant en utilisant les os comme pierre ponce concrètement. Une fois que ces ossements sont enfouis, on a l'arrivée des altérations géologiques. Donc là, ça va être tout ce qui est d'ordre également et diagénétique, tout ça, donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais on peut avoir des altérations au niveau moléculaire de l'os et on va avoir des processus comme celui de la fossilisation qui va venir indurer l'os pour qu'il devienne même de la pierre, qu'on pourrait appeler de la pierre, mais on a d'autres phénomènes qui peuvent être par exemple la compression, la compression sédimentaire, c'est-à-dire quand un ossement se retrouve coincé sous une autre séquence stratigraphique et que le poids de ces sédiments vont venir compresser les fossiles et parfois les fracturer. Et enfin, l'érosion et la découverte parce que c'est souvent grâce à l'érosion qu'on va découvrir un affleurement géologique, d'une couche géologique et qu'on va être en mesure de découvrir un assemblage fossilifère et l'érosion peut également conduire à des modifications des carcasses. Donc tout ça, tous ces phénomènes, la compréhension de l'interaction de tous ces phénomènes, c'est ce qu'on appelle l'interphénomène. C'est l'étude de la transition d'un animal vivant jusqu'à sa découverte. Donc, ça demande une vue d'ensemble, une vue assez générale de comment fonctionne un écosystème pour essayer d'appréhender tous ces phénomènes. Et pourquoi faire ça ? Parce qu'en fait, essayer de reconstruire et de comprendre tous ces phénomènes, ça va nous permettre d'obtenir des informations sur le contexte écologique d'origine du dépôt, mais également sur les différents biais qui peuvent impacter l'enregistrement fossile. Par exemple, on va prendre un exemple. Donc, on va prendre un exemple d'un écosystème. Donc, vous avez votre faune d'origine, votre faune originelle qui va se déposer à un endroit et qui va devenir votre site paléontologique ou archéologique. et qui va devenir votre accumulation osseuse d'origine. La différence entre ce qu'est un dépôt osseux et la faune qui habite dans l'écosystème dans lequel se déposent vos ossements, il peut être influencé par pas mal de biais. tout d'abord par une sélection parfois assez précise, une sélection des espèces selon l'agent accumulateur d'origine. Par exemple, les lions, les léopards et les hyènes n'ont pas les mêmes habitudes alimentaires, ils ne chassent pas forcément les mêmes proies et c'est ce qui fait qu'une accumulation d'ossements qui a été accumulée par un lion, un léopard, un guépard, une hyène ou un homme seront de fait de nature différente même si ils habitent dans le même écosystème. et c'est en ça qu'on peut avoir d'ores et déjà un biais dans la représentativité de votre assemblage de ceux. Ensuite, une fois que vous avez votre accumulation osseuse, vous pouvez avoir tout un tas comme je vous l'ai présenté juste avant tout un tas de modifications qui peuvent impacter cet assemblage. Par exemple, comme je l'ai dit, l'intempérisation, l'alternance des différents facteurs climatiques, mais aussi l'effet de calcification, des calcifications d'un dépôt, c'est quand un dépôt va s'endurer, la compaction sédimentaire, l'érosion, etc., toutes ces modifications qu'on a vues juste avant. et ça, ça va conduire à la disparition de certaines pièces osseuses, certaines pièces très fragiles vont disparaître, les individus qui étaient plus jeunes, les juvéniles qui ont des ossatures un peu plus fragiles que leurs compères adultes, ils vont disparaître beaucoup plus rapidement que les adultes, ce qui va vous induire un biais dans votre assemblage à ce niveau-là. Et ensuite, quand vous, vous étudiez cet assemblage osseux, vous pouvez vous-même induire des biais dans votre étude, que ce soit par le protocole méthodologique que vous avez mis en place et qui ne va peut-être pas forcément être assez exhaustif et donc vous allez pouvoir peut-être louper certaines informations. Ce n'est pas grave, mais ça arrive. que ce soit en géologie, en paléontologie ou en archéologie, un des biais majeurs qui arrive régulièrement, c'est l'expérience personnelle des chercheurs parce que ce sont des sciences qui sont par nature empiriques, c'est-à-dire basées sur l'observation et l'expérience. Donc, plus on a vu, plus on a d'expérience en théorie, meilleur on est. Parce que plus on a vu de phénomènes différents, de phénomènes taphonomiques et de processus taphonomiques différents à travers tout type d'écosystème, tout type de biome et tout type de dépôt sédimentaire, meilleur on sera pour les identifier. c'est... Voilà. Et ensuite, bien sûr, les connaissances actuelles qui peuvent influencer vos interprétations parce que vous pouvez être amené à ne pas comprendre un phénomène tout simplement parce qu'il n'a jamais été observé. Et tout ça, c'est ce qui forme aujourd'hui ce qu'on appelle la taphonomie, c'est-à-dire essayer de comprendre chaque filtre à chaque étape de l'histoire de votre assemblage osseux. essayer de comprendre tous ces filtres et tous ces phénomènes, comment ils interagissent entre eux et c'est ce qui va permettre de mieux comprendre les conditions de dépôt d'origine de votre assemblage et ainsi vous permettre sans trop de biais d'essayer d'interpréter en termes de comportement toutes les observations que vous avez sur les carnivores, sur les homilinées, etc. Ok. Ce sera peut-être un peu plus clair par la suite. De toute façon, on va détailler tout ça ensemble. Vous savez à peu près maintenant ce qu'est la taphonomie. C'est un peu très général. c'est très vaste la taphonomie et moi je vais vous présenter uniquement l'application de la taphonomie à un contexte qui est très particulier qui est le Pliopléistocène en Afrique. Donc, qu'est-ce que c'est ? Un peu de contexte. Alors, le Pliopléistocène, il faut savoir que c'est un terme qui est pas mal usité dans la bibliographie, c'est pas mal usité par la communauté des préhistoriens surtout africanistes. Mais il faut savoir qu'officiellement, ce terme n'est pas reconnu par la charte stratigraphique internationale qui a eu une visée universelle bien qu'elle ne l'est pas forcément. Donc, si on reprend cette nomenclature stratigraphique, nous, on va se situer dans une période, donc la période qui nous intéresse, elle va se situer à la jonction entre le Pliocène, donc le Pliocène, c'est une période qui va de 5,3 à 2,6 millions d'années, ça c'est le Pliocène, et le Pliocène, en tout cas les deux premiers stades du Pliocène que sont le Gélasien entre 2,6 et 1,8 millions d'années et le Calabrien entre 1,8 millions d'années et 780 000 ans. Le Gélasien et le Calabrien, nous, préhistoriens, on a plutôt l'habitude de les par facilité, par habitude, de les associer ensemble et de les nommer Pliocène inférieure. Donc, le Gélasien et le Calabrien sont en général nommés Pliocène inférieure. Donc, le Pliocène, ça va être, nous, une période qu'on va plutôt situer un tout petit peu avant la transition Pliocène-Pliocène inférieure, donc un peu au milieu du Piazantien, aux alentours de 3 millions d'années et on va pousser ça jusqu'à un petit peu avant la fin du Pliocène inférieure au milieu du Calabrien jusqu'à un million d'années. Donc, en général, quand on parle de Pliocène, on fait référence à une période qui se situe entre 3 et un million d'années, bien qu'il n'y a pas de définition stricte de ce que représente cette période parce qu'elle n'est pas, il faut comprendre que le Pliocène n'a pas de réalité géologique. C'est une période qui a été plutôt utilisée pour faciliter nos comparaisons lorsque l'on travaille sur ces sites entre 3 et 1 million d'années. Mais ce qui est surtout intéressant et important de retenir, c'est la transition entre le Pliocène et le Pliocène. C'est ça, au final, notre événement clé. C'est ça qui nous intéresse. le Pliocène, c'est étudier tout ce qu'il y a autour de cette transition au final. Cette transition a lieu à 2,6, donc 2,58 millions d'années. Alors, pourquoi cette période en particulier ? Pourquoi est-ce qu'elle nous intéresse ? Et pourquoi en Afrique ? Donc, si vous regardez cette chaîne et si vous regardez ce cours, je pense que vous êtes déjà un petit peu intéressés par l'évolution humaine, donc je pense que vous savez que dans le registre fossile, l'évolution humaine remonte au moins jusqu'à 7 ou 6 millions d'années. Donc, il y a déjà une longue histoire de l'évolution humaine avant. Alors, pourquoi 3 et 1 million d'années nous intéressent en particulier ? Parce qu'à cette période, entre le Pliocène et le Pliocène, se passent de nombreux changements majeurs au sein du registre fossile et autour de cette transition à 2,6 millions d'années. Tout d'abord, au cours du Pliocène inférieur, on a l'apparition au sein du registre fossile des plus anciennes traces de boucheries, donc surhaussement de grands mammifères. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça implique ? C'est la première trace directe d'une consommation de viande par les hominides. Et ça, c'est un phénomène qui nous intéresse beaucoup quand on étudie l'évolution humaine. C'est essayer de comprendre quand, comment et pourquoi les hominides ont commencé à consommer de la viande. Et donc ça, ça arrive aux alentours de 3,4 millions d'années, bien que ces traces, et nous le verrons dans la deuxième partie de ce cours, parce que je vais développer ce cas assez caractéristique qui est les plus anciennes traces de découpe sur le site de Dikika, elles ne font pas consensus ces marques. Tout le monde n'est pas d'accord sur leur identification en tant que marque de boucherie. Voilà. Ça, on en parlera dans la deuxième vidéo. toujours aux alentours de 3,4, 3,3 millions d'années, on a l'apparition des plus anciennes industries lithiques, des plus anciens outils en pierre qui ont été définis en 2015, le Lomé-Q1, c'est comme ça que se nomme dans cette nouvelle industrie, qui fait également aujourd'hui débat. Tous les chercheurs ne sont pas d'accord sur, non pas l'identification de ces outils en tant que tels, mais plutôt sur l'intégrité des couches sédimentaires, des couches géologiques dont proviennent ces restes, pas ces restes et ces outils. Donc, on n'est pas tous d'accord là-dessus. Ensuite, entre 2,8, 2,4 millions d'années, on a un changement majeur majeur qui se produit un changement climatique majeur qui est dû, en fait, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que d'une part, ce n'est pas ma spécialité, j'aurais peur de dire des bêtises, et d'autre part, parce que c'est bien trop complexe pour être détaillé ici, ce n'est pas l'objet du cours. Mais à 2,6 millions d'années, s'opère un changement dans les paramètres astronomiques de la Terre et notamment de l'excentricité de son orbite autour du Soleil et c'est ce qui va induire des changements climatiques et notamment l'arrivée d'un phénomène d'aridification majeure sur le globe qui va conduire au recul progressif des forêts tropicales qui vont se concentrer autour de l'équateur et au développement majeur d'environnements de type prairie ou savane c'est-à-dire d'environnements ouverts et secs riches en graminées et ce phénomène climatique majeur qui marque l'entrée dans le Pleistocène mais également dans l'ère quaternaire elle va s'accompagner forcément d'un changement dans la composition des faunes les faunes vont répondre à cet événement climatique en s'adaptant et on va avoir l'apparition de 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 taxons plutôt adaptés à des milieux arides ce qui n'était pas le cas auparavant ok ensuite toujours au cours de ce plioplistocène disons nous on va avoir l'apparition des plus anciens outils en os cette fois-ci aux alentours de 2,2 2,3 millions d'années en Afrique du Sud on va parler aussi un petit peu il me semble dans la deuxième partie de ce cours donc voilà donc des outils en os mais ce qui est intéressant c'est que en même temps tout au cours de ce plioplistocène on va pas de manière récurrente mais en tout cas de manière assez commune pour le noter la présence de marques de carnivores sur les restes fossiles d'homininés eux-mêmes ce qui montre que de fait que les hominines avaient un statut probablement un peu bâtard entre chasseurs et chassés c'est là où se situe toute notre question en taphonomie au cours du plioplistocène c'est essayer de reconstruire la place qu'avaient les hominines au sein de leur écosystème et essayer d'un peu plus comprendre ce glissement qui s'est produit à un moment donné de notre histoire évolutive entre proies et chasseurs hyper hyper prédateurs disons-nous à quel moment s'est effectué ce glissement pourquoi et surtout avec qui parce que au cours de cette période nous on a l'habitude d'être les seuls homininées sur Terre nous sommes les seuls représentants de notre genre homo nous sommes la seule espèce représentante de notre genre aujourd'hui et il n'existe pas d'autre genre d'hominines aujourd'hui sur la planète ce n'était bien entendu pas le cas au cours du plioplistocène et encore moins j'ai envie de dire au cours du plioplistocène parce que cette période elle est réputée pour son explosion en termes de diversité chez les hominines on va avoir notamment pendant cette période des restes d'australopithèques donc australopithécus donc bien sûr vous avez tous entendu parler de Lucie du squelette de Lucie donc voilà à savoir qu'il y avait à cette époque-là plusieurs espèces d'australopithèques qui étaient contemporains ou disons subcontemporains on va avoir également au cours de cette période l'apparition des premiers représentants de notre genre le genre homo donc les premiers représentants du genre humain on va plutôt les définir comme ça premiers représentants du genre humain parce que en fait la taxinomie des premiers représentants du genre humain on va pas se le cacher c'est le bazar il y a énormément de groupes et de fossiles qui ne matchent pas entre eux c'est ce qu'on appelle des groupes paraphilétiques donc ça de toute façon si vous êtes un habitué de la chaîne je vous conseille d'aller plutôt voir les cours de Julien là-dessus des cours de paléontologie mais voilà Australopithécus est un genre paraphilétique et enfin on va avoir également paranthropus l'apparition et la disparition du genre paranthrope au cours de cette période du Plioplistocène et toute notre question ici est de savoir qui a pour la première fois consommé de la viande comment est-ce que c'était par charognage donc c'est-à-dire par opportunisme tout simplement ou par chasse ou par charognage actif donc la différence on va en reparler il me semble après donc charognage passif et charognage actif donc le charognage passif ça va être plutôt passé après les carnivores quand il reste un peu pas grand-chose à manger on passe après et on gratte un peu ce qui reste le charognage actif au contraire ça va être plutôt suivre activement et intentionnellement les groupes de carnivores ces groupes de carnivores vont abattre une proie et ensuite à nous de faire le boulot de faire fuir ces carnivores pour avoir accès à une carcasse toute fraîche sans s'être trop foulé voilà ça c'est le charognage passif donc voilà donc toute notre question ici elle se situe sur les comportements de subsistance c'est-à-dire les comportements alimentaires les comportements synergétiques comment ces espèces avaient accès à la viande de quelle manière et quelle était la variabilité de leur régime alimentaire ça c'est très très important pour nous pour essayer de comprendre un peu plus les mécanismes de l'évolution humaine qui sont sous-jacents essayer de comprendre un peu les mécanismes qui sont à l'œuvre derrière est-ce que le régime alimentaire a été un mécanisme majeur de l'évolution humaine comme ça a été dit auparavant notamment dans les années 90 où le paradigme majeur le paradigme scientifique majeur était que la consommation de la viande a permis permis disons qu'elle a encouragé ou est un mécanisme disons que c'est un mécanisme qui avait été proposé en étant en gros à l'origine de l'encéphalisation c'est-à-dire du développement du cerveau tout au long de la lignée humaine voilà je vous le je vous le le résume très brièvement c'est ça c'est en gros dans les années 90 c'est un papier qui est sorti dans Nature de Aiello et j'ai oublié le nom du désir auteur vous m'excuserez qui proposait cette hypothèse cette idée selon laquelle un changement du régime alimentaire couplé à une bipédie effective avait permis une réduction progressive de l'appareil digestif et ça couplé avec un régime alimentaire enrichi en protéines avait permis de développer le cerveau aujourd'hui cette hypothèse elle est remise en question par beaucoup de travaux notamment sur d'autres groupes de primates non humains qui tentent d'approuver que en tout cas si cette hypothèse est la vraie chez l'être humain ce n'est pas le cas pour tous les autres groupes donc pourquoi voilà donc ça c'est une question qui reste encore en suspens on n'est pas encore bien calé là-dessus on ne sait pas encore bien quel a été exactement le rôle du régime alimentaire et notamment de la viande au sein du régime alimentaire donc ça c'est un peu enfin non du régime alimentaire au sein de l'évolution humaine ça c'est encore tout un débat voilà d'autant plus que au cours du plioplistocène la majeure partie de nos sites sur lesquels on travaille ils sont concentrés dans deux régions majeures de l'Afrique que sont l'Afrique du Sud donc l'Afrique australe mais disons l'Afrique du Sud en général parce qu'en vrai en sortant d'Afrique du Sud en Afrique australe il n'y a pas grand chose et l'Afrique de l'Est donc l'Afrique de l'Est là pour le coup ça va être principalement Éthiopie avec la vallée de l'Omo bien sûr le Kenya avec le bassin du Turkana évidemment et la Tanzanie avec les gorges d'Oldouvaï évidemment aussi voilà il faut savoir que tous les sites qui sont concentrés qui sont concentrés dans ces régions ils ont des dépôts des contextes de dépôts sédimentaires qui varient et qui diffèrent en Afrique du Sud par exemple nous on travaille principalement sur des sites en grotte qui ne possèdent plus ou qui ne possèdent pas disons de stratigraphie verticale très claire on ne va pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas non plus un cours de sédimentologie et de karstologie mais il faut savoir que l'alternance de phénomènes et de processus de décalcification et de calcification sur des dépôts en grotte suivi de l'érosion de ces dépôts va conduire parfois à l'érosion tout simplement de la lecture stratigraphique ça nous empêche parfois de lire correctement mais également d'inversion stratigraphique où parfois une poche peut se créer au sein d'un dépôt dans lequel va se redéposer un dépôt plus jeune à l'intérieur d'un dépôt plus ancien donc là on va avoir des phénomènes d'inversion de stratigraphie et ça c'est un problème pour nous ce qui est complètement différent des sites d'Afrique de l'Est est africain où là pour le coup et c'est pour ça qu'il y a eu énormément de développement de travaux de tafonomie et de tafaux de préhistoire en général en Afrique de l'Est c'est qu'eux ils ont des dépôts à la lecture beaucoup plus claire ou en tout cas qui est plus facile à caler notamment parce que ce sont des dépôts de type fluviatile qui vont s'alterner entre des dépôts volcaniques et ça pour nous c'est super parce que les dépôts volcaniques ça se date super bien et quand on a une stratie assez claire et assez longue d'alternance de dépôts fluviatiles et de grosses croûtes volcaniques c'est nickel parce qu'on a juste à dater concrètement les couches de génoises et on a l'âge du chocolat qui est entre les deux concrètement c'est ça ça fonctionne comme un gâteau à étage c'est pas forcément ce qu'on a nous dans les grottes en Afrique du Sud voilà où nous notre datation elle va principalement être passée sur les spéléothèmes donc tout ce qui est formation calcithique donc stalagmites stalactites qui vont se former sur les dépôts mais voilà donc et ça c'est tout un autre monde et tout un autre débat la géochronologie voilà gardez en tête que c'est très complexe l'Afrique du Sud les dépôts sédimentaires sont très compliqués et c'est ce qui parfois nous empêche de faire de la comparaison directe entre les données qu'on a nous en Afrique du Sud avec les sites d'Afrique de l'Est donc c'est une autre difficulté qui se rajoute à tous nos biais lorsque l'on fait une analyse taphonomique ok voilà un peu pour ce qui est de la définition je vais essayer peut-être d'aller un peu plus vite sur le reste parce que là je remarque que j'ai déjà parlé longtemps sur les définitions donc un peu d'historique pour essayer un peu que vous compreniez un peu plus tout le cheminement qui nous a conduit à la situation dans laquelle on est à l'heure actuelle commençons par l'Afrique du Sud parce que c'est d'une part ce que je connais le mieux mais aussi parce que ça va être notre point de départ ça va être notre point de départ de manière chronologique pourquoi parce que il faut savoir qu'Australopithécus a été découvert pour la première fois en Afrique du Sud en 1924 par et publié en 1925 par Raymond Arthur Dart qui était un anatomiste australien qui est venu à Johannesburg dans les années 20 pour prendre la position de professeur d'anatomie de la toute nouvelle fraîchement ouverte et inaugurée d'Université du Wittwatersrand donc lui il a découvert et décrit le premier reste d'Australopithèque donc bon je ne vais pas vous refaire un peu toute l'histoire qu'il y a derrière mais c'est une histoire qui est extrêmement intéressante parce que à l'époque 1925 il faut se rendre compte que le monde scientifique est encore persuadé que l'origine de l'homme se situe en Europe notamment à cause du fossile de Pildarn qui s'est avéré par la suite être un faux et tout ça sûrement que Julien vous en parle sur sa chaîne bref c'est une histoire extrêmement extrêmement intéressante pour l'histoire des sciences donc lui Raymond Arthur a été le premier à essayer de démontrer preuve à l'appui que Charles Darwin avait raison et que l'origine de l'homme se trouve effectivement bien en Afrique voilà ça grâce à la découverte d'Australopithécus ça c'est en 1925 par la suite lui il va énormément s'intéresser à Australopithécus et notamment à comment il vivait et pour ça il s'est mis en tête d'étudier les assemblages aux ceux qui ont été retrouvés avec Australopithèques dans deux grottes d'Afrique du Sud que sont Tang et Macabre et Macabre et c'est ce qui va lui permettre de développer son hypothèse du singe tueur Kyler Ape Hypothesis Kyler Ape Hypothesis donc pour lui tous ces ossements qui ont été retrouvés avec Australopithèques ont été accumulés par Australopithèques lui pensait également que beaucoup des fossiles qu'il retrouvait dans cette grotte étaient en fin de compte des outils en os utilisés par Australopithèques et c'est ce qu'il a fini par définir comme étant la culture ostéodontochératique un mot un peu compliqué pour dire tout simplement ostéodontochératique culture qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire tout simplement la culture en os en dents et en kératine voilà parce que lui pensait que les australopithèques utilisaient les ossements des animaux mais aussi leurs dents parfois leurs mandibules comme couteau mais aussi leurs kératines c'est-à-dire les ongles et les cornes comme vous pouvez voir sur ces images en bas là comme outils voilà donc lui il était persuadé que les australopithèques étaient des singes tueurs qu'ils étaient des des chasseurs prolifiques et lui il ne croyait pas du tout en l'hypothèse qui était qui avait déjà pourtant presque un siècle l'hypothèse selon laquelle la majeure partie des assemblages fossiles qu'on étudie ont été accumulés par des hyènes donc ça c'est une observation qui avait été faite par William Buckland au cours du début du 19ème siècle et lui il n'y croyait pas du tout Raymond Hart lui il était persuadé que non la hyène n'accumulait pas de reste d'ossement elle n'accumulait pas d'ossement elle n'habitait pas dans les grottes et c'est ce qu'il a fini par rappeler le mythe de la hyène accumulateur d'os voilà donc voilà donc lui il était persuadé de ça et en plus de ça la petite nouvelle cerise sur le gâteau comme il y avait énormément de restes crânien dans ses deux assemblages de Tang and Macapanskat il a émis l'hypothèse selon laquelle Australopithèque était en fait un chasseur spécialisé dans les chasseurs de tête en fait dans la chasse de tête et et qu'il chassait pour des trophées et pour des pour des têtes voilà lui il pensait ça il vient par la suite Robert Ardrey qui lui est écrivain à l'époque dans les années 60 et qui tombe sur les écrits et les hypothèses de Raymond Dart et qui est fasciné par son travail et qui décide de se rendre en Afrique du Sud pour parler directement avec Raymond Dart et lui Ardrey il va se mettre en tête de 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 diffuser ces idées-là et du coup il va écrire des livres une série de livres à portée grand public pour essayer de de diffuser un peu ces hypothèses c'est ce qu'il va appeler la hunting hypothesis parce que pour lui l'origine de l'humanité se retrouve dans la chasse et il y a une phrase qui résume très bien son hypothèse dans dans un de ses livres qui est l'homme est un prédateur dont l'instinct naturel est de tuer avec une arme voilà donc lui il pensait que l'origine de l'humanité se retrouvait finalement plutôt dans la violence et plutôt dans l'origine de la chasse et à partir de là va se va se créer un peu un engouement autour de cette question à essayer de savoir essayer de retrouver l'origine de la chasse et de la consommation de la viande au sein de la lignée humaine c'est là toute la question voilà Robert Hardré après Robert Hardré intéressant c'est que son livre est devenu best-seller et que Clark le scénariste de 2001 l'Odyssée de l'espace qui a été par la suite réalisé par Stanley Kubrick Clark est tombé sur ce bouquin et il l'a lu et il a été particulièrement frappé par cette lecture et il a décidé de l'utiliser pour la scène d'introduction de 2001 l'Odyssée de l'espace où vous voyez ce qui semble être des australopithèques découvrir les outils notamment les outils en os parce qu'ils utilisent il me semble que c'est un fémur ou un numérus je ne sais plus mais qu'ils trouvent un os long d'antilope et qu'ils l'utilisent comme comme massue donc ils découvrent l'ostéodonto-chératique culture dans l'introduction de ce film et ils l'utilisent pour la violence et pour la guerre donc voilà donc Clark a décidé de réutiliser cette cette hypothèse et de la faire figurer dans le chef-d'oeuvre de Stanley Kubrick voilà donc il faut savoir qu'à la suite de ça à la suite des travaux de 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 il y a eu beaucoup plus de de personnes qui se sont intéressées à la préhistoire en Afrique en général mais principalement en Afrique du Sud et ça va ça va mener à la découverte de beaucoup de sites fossiles notamment dans une région très restreinte et très particulière qui se situe à une quarantaine de kilomètres au nord-ouest de Johannesburg et qui qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO aujourd'hui et qui s'appelle le Cradle of Humankind donc le berceau de l'humanité et donc là-bas vont se succéder les différentes découvertes de nombreux fossiles domininés magnifiques associés à des faunes très riches en mammifères et en petits mammifères aussi pas que des grands mais aussi de nombreux rongeurs et petits mammifères et on a aujourd'hui voilà une petite diversité au cours du Plioplistocène en Afrique australe avec Australopithecus Africanus Paranthropus Robustus Australopithecus Cediba et aussi des premiers représentants du jour Romo vous avez également dû suivre peut-être de nouvelles découvertes majeures qui se font encore à l'heure actuelle la dernière en date étant Homo Daledi donc là on sort un peu du cadre du Plioplistocène parce que ça s'est avéré être des restes assez récents 300 230 000 ans ok donc c'est un peu plus récent que ce qui nous intéresse aujourd'hui mais c'est pour vous faire comprendre que le cradle of humankind aujourd'hui continue à livrer ses secrets voilà tous les ans on continue de fouiller là-bas plusieurs équipes plusieurs sites et des milliers de fossiles chaque année qui sort voilà et en plus de Homo Daledi on a eu récemment voilà la l'inauguration on va dire plutôt l'inauguration plutôt la présentation au grand public du squelette enfin sorti de sa brèche du squelette quasi complet disons complet de Little Foot qui va s'avérer être un fossile majeur pour l'étude de l'évolution humaine parce que c'est le squelette le plus vieux et le plus complet au monde voilà et c'est grâce à la découverte de tous ces nouveaux sites que va arriver l'un des des pères fondateurs disons nous l'un des pionniers de l'application de la taphonomie en préhistoire Charles Bob Brain dans les années 80 qui va lui ne pas du tout être d'accord avec les idées de Raymond Dart voilà tout simplement lui il ne va pas du tout être d'accord avec l'idée selon laquelle tous ces fossiles qu'on retrouve dans les grottes d'Afrique du Sud ils ont été accumulés par Australopithèque lui il n'était pas du tout persuadé de ça qui va se mettre en tête de le prouver ok à savoir également j'arrive pas à croire que j'ai oublié de dire ça mais vous en êtes sûrement rendu compte avec les dates qui sont affichées ici la majeure partie une grande partie du travail de Raymond Dart a eu lieu avant même la définition du terme taphonomie l'invention même du terme taphonomie c'est ça qui est super intéressant il faisait de la taphonomie avant même de le savoir quand Brain arrive au contraire la taphonomie en est à ses débuts en préhistoire mais le terme existe déjà et la définition existe déjà et lui Bob Brain principalement grâce à l'étude d'un site majeur d'Afrique du Sud qui est le site de Swartz il va réussir à démontrer que les autres fémininés du Plioplistecel donc y compris Australopithécus et Paranthropus mais aussi les premiers représentants du genre n'étaient pas du tout des chasseurs efficaces au contraire ils étaient plutôt les proies que les prédateurs ils étaient plutôt les chassés que les chasseurs et lui il pense et il a réussi en partie à démontrer grâce notamment à l'application de méthodes dites de néotaphonomie c'est-à-dire d'études d'assemblage moderne en taphonomie donc en gros essayer de reproduire que ce soit dans un écosystème donné ou en laboratoire essayer de reproduire des processus staphonomiques stricts très spécifiques et essayer de comprendre comment ils fonctionnent donc lui il va faire ça il va par exemple beaucoup aller traîner dans les tanières de Yen essayer de comprendre les habitudes des carnivores modernes les observer essayer de retrouver et d'étudier des assemblages dont on sait qu'ils ont été accumulés aujourd'hui par des léopards et ensuite par principe d'actualisme essayer de comparer ces données avec ce qu'on a dans le passé c'est pas infaillible comme méthode bien sûr l'actualisme a ses limites mais en tout cas ça force au moins le respect d'avoir poussé cette réflexion jusqu'au bout la réflexion de la taphonomie jusqu'au bout et de se dire ok donc moi on me dit que les hyènes ne peuvent pas accumuler des ossements je vais aller sur le terrain et je vais voir et je vais regarder et grâce à ça il a réussi à démontrer que la majeure partie des assemblages des grottes d'Afrique du Sud ont été effectivement accumulés par l'activité des carnivores et principalement non pas la hyène mais les léopards qui ont cette habitude de tirer leurs proies sur les branches des arbres pour les protéger des autres prédateurs parce que les léopards se déplacent très très bien dans les arbres ce qui n'est pas forcément le cas des autres prédateurs et lui il va stocker ces proies dans ces arbres-là à savoir que certains de ces arbres en Afrique du Sud sur les terrains karstiques poussent à l'entrée des grottes pourquoi ? parce que leurs racines recherchent l'humidité des grottes et en fait c'est ce que vous voyez sur le petit schéma ici c'est ce qui va créer en fait des accumulations fossiles tout simplement en mangeant en consommant la proie des parties de cette proie vont finir par tomber dans la grotte ou proche de la grotte et ensuite c'est l'érosion l'eau tout ça qui va faire le travail voilà et il a en plus découvert voilà c'était un peu encore la cerise sur le gâteau pour Brain ça a été de découvrir c'est ça a été de découvrir ces traces de dents de carnivores qui matchent parfaitement bien avec les deux canines inférieures d'un léopard claque sur un occipital d'omidine donc pour lui ça a été le coup de grâce un peu la preuve indéniable que effectivement ces omidinés n'étaient pas des bons chasseurs et étaient plutôt des proies et ils font en fait partie de l'accumulation à l'instar des autres centilopes ils étaient au menu voilà et c'est également à travers l'étude du site de Swartz 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 il est ici vous le voyez sur la petite carte ça c'est à 45 je rappelle 40-45 kilomètres nord-ouest Johannesburg pas loin Johannesburg est juste là-bas voilà ok Swartz Swartz c'est là c'est aussi grâce à l'étude de ce matériel que Bob Brain va mettre en évidence la présence d'outils en os dès 2,3 millions d'années en Afrique du Sud par l'existence de ces pointes osseuses voilà donc elles se caractérisent par que c'est des petites pointes qui sont en général donc des esquilles d'os long dont on a on a du mal à identifier la nature parce que voilà on n'a pas assez d'éléments diagnostiques anatomiques pour essayer d'identifier précisément de quel os ça provient mais c'est des os longs voilà éclats d'os long une partie pété et une partie polie une pointe polie au bout voilà et ça en microscopie ça se voit assez bien donc on va avoir une série de micro-striations donc ça va être l'usure l'usure tout simplement l'usure d'utilisation de l'os voilà et ça ces ossements ils ont d'abord été interprétés par par Bob Brain comme étant utilisés probablement pour comme bâton à fouillir pour creuser les termitières et avoir accès aux termites comme les chimpanzés qui utilisent des petites brindilles pour aller choper les fourmis ou les termites et bien là Brain pensait que c'était d'eux-mêmes utilisé pour exploiter les termitières et accéder aux insectes pour pouvoir les manger ensuite on a eu une seconde hypothèse qui a été plutôt d'être utilisé pour exploiter des bulbes de plantes par exemple des racines tous ces trucs là à savoir qu'aujourd'hui le débat il n'est pas encore résolu on ne sait pas à quoi exactement servaient ces outils je ne pense pas que ce sera possible un jour d'identifier une tâche spécifique parce que il est fort probable qu'ils aient été utilisés pour diverses fonctions tout simplement voilà et ce qui est intéressant c'est que ces outils ont été retrouvés en grand nombre en surnombre dans une des couches du site de Schwartz dans lequel est retrouvé uniquement Paranthropus robustus voilà et c'est ce qui a conduit Brain à proposer l'hypothèse selon laquelle Paranthropus était à cette période non pas un mangeur de viande mais lui plutôt un végétarien spécialisé et qui utilisait des outils en os pour exploiter son environnement végétal autour de lui au contraire des premiers représentants du genre homo qui étaient contemporains de Paranthropus parce que je rappelle l'apparition du genre homo de 2,8 millions d'années donc il y avait du genre homo qui traînait dans le coin qu'apparemment selon son hypothèse les premiers représentants du genre homo étaient ou plutôt portés sur la carnivorie ou au moins on consommait un peu à la différence de Paranthropus tout ça c'est aujourd'hui remis en question on va le revoir voilà ça c'était l'historique en Afrique du Sud petite historique en Afrique de l'Est rapidement mais vous allez voir que c'est assez intéressant donc la taphonomie en Afrique de l'Est en fait elle va arriver un peu plus tardivement tardivement non pas vraiment en gros ce qui est intéressant en Afrique de l'Est c'est que la préhistoire en fait elle va se développer très très vite à la suite de la découverte d'Australopithèque en Afrique du Sud dans les années 20-30 Raymond d'Arte il travaille sur ces sites-là en Afrique du Sud en Afrique de l'Est ça arrive un peu plus tardivement notamment sous l'impulsion de la famille et du couple des liquides qui vont principalement travailler au Kenya ils vont faire des découvertes très rapidement des découvertes majeures que ce soit au Kenya et en Tanzanie parce qu'ils travaillaient également en Tanzanie où ils vont découvrir dans les gorges d'eau le douvaille le premier reste d'homo habilis et tout de suite la question de leur comportement alimentaire leur comportement de subsistance va venir et c'est ce qui va conduire au développement de la taphonomie dans les deux régions simultanément dans les années 80 70-80 voilà c'est ça donc là les premières premières fouilles gorges d'eau le douvaille Tanzanie 1926 par la famille des liquides les sites ils ont très rapidement été dans les années 60-70 interprétés comme des sites d'habitat des sites de partage de nourriture ça c'est grâce aux travaux du très grand archéologue et préhistorien américain Glyn Isaac va arriver dans les années 80 Bill Ford qui est un peu l'équivalent est-africain de Bob Ryan qui lui va remettre en question les hypothèses de Isaac et va avoir va créer et alimenter tout un débat sur les fonctions réelles de ces sites est-ce que c'était vraiment des sites d'habitat et des sites de partage de nourriture peut-être pas et de là va émerger un débat qui va durer jusqu'à aujourd'hui qu'on appelle le hunting versus scavenging debate qu'à savoir la chasse contre le charognage le débat chasse charognage la question est de savoir et je vous en ai déjà un peu parlé au cours du plioplistocène là où on commence à observer pour la première fois des traces directes d'exploitation d'animaux pour leur viande des traces de boucherie est-ce qu'ils étaient des chasseurs ou des charognards c'est ça la question où est-ce qu'ils se situaient au sein du réseau trophique comment toute cette transition dominée au départ végétarien strict à quel moment s'est effectuée cette transition vers notre statut d'hyperprédateur voilà c'est là c'est là qu'est la question et c'est autour de ces sites là que c'est concentré le débat et du coup au final on remarque que entre l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Sud on a un développement historique de la taphonomie similaire qui est en fait lié directement à la montée de ce débat hunting versus scavenging on a dans les années 20 et les années 40 une idée assez générale qui est que les premiers pardon que les premiers en tout cas les hominides du plioplistocène étaient déjà des chasseurs avec des comportements sociaux complexes et qui effectuaient déjà une chasse assez développée en groupe etc dans les années 1980 c'est là où émergent les premiers travaux en taphonomie expérimentale en néotaphonomie assez systématique qui va produire énormément de données qui sont encore utilisées à l'heure actuelle et qui va servir à Brein et à Bimford à dire dans les années 80 stop non les hominides ils étaient principalement les proies et non les prédateurs et si seulement s'ils avaient accès à de la viande c'était uniquement par charognage ok et ensuite dans les années 2000 alors là dans les années 2000 c'est l'explosion de l'expérimentation c'est l'explosion des recherches en néotaphonomie beaucoup de sujets de thèse et beaucoup de chercheurs se sont rendus sur le terrain pendant plusieurs mois dans la savane à essayer d'observer et d'étudier des assemblages qui ont été accumulés par des carnivores et essayer de comprendre tout ça ça c'est les années 2000 c'est la néotaphonomie qui explose et aujourd'hui la question elle est toujours là il est évident étant donné qu'on a des traces de boucherie on a des traces de boucherie dans le registre fossile donc il est évident qu'à un certain moment à un certain moment donné ces hominides lesquelles on ne sait pas encore au cours du plioplistocène ils consommaient de la viande mais la question demeure comment charognage chasse charognage actif charognage passif on ne sait pas mais comme je vous l'ai dit dans les années 90 il y avait ce paradigme assez bien diffusé qui était que à partir des premières consommations de viande aux alentours de 2,6 millions d'années parce qu'à l'époque on n'avait pas encore découvert les traces de découpe à 3,4 à partir de là on a l'apparition donc 2,6 millions d'années apparition de la consommation de la viande apparition des premiers représentants du genre homo qui ont un cerveau plus gros que leurs prédécesseurs plus gros attention tout est relatif encore une fois d'autant plus si on prend en compte la paraphilie de certains groupes et tout ça en fait ça s'articulait assez bien 2,6 millions d'années apparition du genre homo gros cerveau mangeur de viande ok la corrélation elle se fait assez facilement aujourd'hui ce n'est plus le cas parce qu'on a des traces de découpe 3,4 millions d'années même si elles sont débattues on a aussi des outils en pierre même s'ils sont débattus qui laissent pensaient que peut-être le genre homo n'était pas le premier à consommer de la viande et à chasser ok et c'est ce qu'un un papier assez récent s'était forcé à démontrer là en 2022 où Andrew Barr et ses collègues ont démontré qu'il n'y a pas de lien statistique de corrélation statistique significative entre l'apparition d'Homo erectus qui est considéré comme un grand chasseur dans l'imaginaire collectif premier vrai chasseur on a nous l'absence de corrélation significative entre l'apparition d'Homo erectus dans le registre fossile et l'accroissement l'augmentation disons-nous de traces de boucherie c'est-à-dire l'augmentation de preuves directes de consommation de viande qu'est-ce que tout cela veut dire on va essayer de le voir un peu plus dans la deuxième partie de la vidéo quand je vous présenterai tous les exemples donc aujourd'hui la taphonomie sur les sites plioplixtocènes d'Afrique j'entends parce que c'est toujours dans ce cadre qu'on se situe aujourd'hui la taphonomie elle a un objectif majeur qui peut être résumé par ce petit paragraphe qui avait été écrit par Brain dans sa magnifique monographie de 1981 qui s'intitule The Hunters or the Hunted Les chasseurs ou les chassés An Introduction to African Cave Taphonomy une introduction à la taphonomie des grottes africaines ok dans ce bouquin dans l'introduction il résume le but de ce bouquin comme étant l'analyse des assemblages fossiles dans le but de savoir comment ces ossements se sont retrouvés dans la grotte et d'en tirer des conclusions sur le comportement des homilidés et sur les autres animaux avec lesquels ils ont interagi ok super ça cette cette problématique scientifique c'est ce qu'on c'est ce qu'on fait encore à l'heure actuelle en taphonomie aujourd'hui c'est ce que je fais moi-même en taphonomie aujourd'hui j'applique cette problématique au site que j'étudie pour essayer de mieux comprendre les processus de formation des sites d'accumulation des ossements pour mieux comprendre les comportements des homilidés et mieux comprendre leur place au sein de l'écosystème ok